Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on prépare ensemble une pâte à tartiner salée, avocat et pistache. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour notre recette du jour. On a ici des petits poids frais qu'on vient juste de cuire, de la coriandre, un petit peu de piment, citron vert, une tomate, avocat et échalote. Alors, quand vous allez dans un étalage de fruits et de légumes, vous évitez de presser partout, partout, pour savoir si c'est mûr ou pas. Parce que si vous le pressez et qu'il n'est pas mûr, quand il sera mûr, à l'endroit où vous avez pressé, il y aura une grosse tâche noire. Donc, la première solution, c'est que vous avez ici le petit pédoncule. Là, vous, hop, regardez. Vous l'enlevez, vous regardez à l'intérieur ce qui se passe. Et ça, ça vous donne un petit peu le reflet de ce qui est à l'intérieur. Donc là, je peux vous dire que normalement, cet avocat, il est beau. Alors, pour couper un avocat en deux, la lame vers l'avant, on coupe au milieu et puis ensuite, on fait glisser, tout simplement. Regardez, l'avocat, il va tourner et il va se couper parfaitement en deux. On pivote ensuite. Regardez, et on a l'avocat qui est ouvert. Voilà, et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ici, à l'intérieur, déjà, de notre petit robot, les petits pois. Et on va mettre, à l'aide d'une petite cuillère à café, la chair de notre avocat dans le mixeur aussi. On va rajouter maintenant la coriandre. Bon, alors, la coriandre, c'est suivant les goûts. Vous aimez, vous en mettez beaucoup. Vous n'aimez pas, vous mettez du cerfeuil. Alors, moi, j'aime bien, donc j'en mets quand même pas mal. L'échalote, alors là, on la coupe grossièrement. Voilà. Hop, mon échalote. Le jus du citron vert. Et un petit peu de piment. Alors, ça, c'est un piment doux, bien sûr. Et juste avant de mixer, on rajoute encore un petit peu l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile d'olive vierge. Et on mixe, tout simplement. Une belle tranche de pain de campagne tosté pour le dressage. Et regardez, vous venez mettre ça comme ça avec une spatule. Et puis, vous faites quelque chose de... C'est toujours sympa de donner un petit peu de volume sur... Voilà. Et quand vous avez fait votre tartine, vous avez encore les petits pois qui vous restent. Alors ici, quelques belles petites rondelles de piment. Alors, c'est pas que pour faire joli. C'est aussi pour avoir, au moment de la dégustation, un petit quelque chose qui remue un petit peu, entre guillemets. Et là, on va venir mettre aussi... Regardez, on va se faire des petits quartiers comme ça. Donc, quelque chose qui va être très dynamique aussi. Vous voyez, quand on présente quelque chose correctement, ça prend tout de suite une autre dimension. Ça coûte pas beaucoup plus cher, mais ça fait quand même la différence. Voilà. Et on va pouvoir dresser notre petite tartine. Regardez, ça peut être amusant, ça. Hop. Voilà. Donc, ça, c'est le type de tartine que moi, j'aime bien. Donc, ça vous changera des tartines traditionnelles pour vous, vos amis, et surtout aussi les enfants dans la boîte à tartines. Ne les oubliez pas, c'est sain aussi. Vous avez un exemple. À vous, maintenant, de nous envoyer vos recettes. Et on les attend avec vous sur votre page, la page Facebook de Martin Bonheur. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada